Samir Arjoum, bonjour. Bonjour Amel. Ça va, ça va ? Je suis en forme. En forme, c'est excellent. Et puis notre invité, je vous le disais en début de cette émission, Mounes Rhamad, président du jury court-métrage du festival du film Arabe Doran qui débutera le 14 décembre prochain. Le 15 décembre. Le 15 décembre. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous avoir parmi nous. Avant de parler du festival Doran, avant de revenir sur votre parcours personnel avec Samir Arjoum, on va faire un petit point sur le festival international du film d'Alger. Journée du film engagé, ça a commencé il y a quelques jours et ça va se poursuivre jusqu'au 13 de ce mois. Et il y a beaucoup de projections très intéressantes dans ce festival, Samir. Oui, c'est la deuxième édition, il faut le rappeler. Et effectivement, par rapport à la première édition qui avait lieu l'année dernière, il y a effectivement de très très beaux films dans la compétition long métrage. Parce que si on est en métrage de fiction, il y a aussi des documentaires. Et il faut vraiment, au niveau de la fiction, effectivement, il y a eu une nette progression, si on peut dire ça comme ça, à peu près au moins 5-6 films qui sont très 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 importants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça continue. Et aujourd'hui, il y a un remarquable film de Rachid Jaïdani qui sera là pour présenter... Rangen ? Rangen à 17h. Et ensuite, à 19h, il y aura le film de Moussa Touré qui est... Oui, qu'il faut aller voir. Mais bon, c'est surtout Rangen, quoi. La pirogue, c'est le titre du court-métrage de Moussa Touré et qui a décroché il n'y a pas longtemps le Tanit d'or au festival de Carthage. Exactement. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est un gage de qualité. Après, les spectateurs doivent y aller et c'est très important. Mais c'est surtout Rangen. Si vraiment, ils passent à côté de Rangen, ils sont impardonnables. En tout cas, si cet après-midi, ils ne pourront pas aller le voir, on peut leur proposer une rediffusion. Vendredi, hein, Rangen sera reprojeté, on va dire ça comme ça, vendredi, et même pour la pirogue en tout cas. Voilà, allez, déplacez-vous, il y a de très, 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 très belles choses à voir. Et nous, cet après-midi, dans Microciné, on a un peu décidé de parler du film engagé, d'expliquer à nos amis auditeurs ce qu'est vraiment le film engagé. Ça veut dire quoi ? C'est quoi un film engagé ? Moi, personnellement, après, on peut en voir ça. On va la poser à notre ami, notre invité. On peut voir ça aussi avec toi, Amel. Je suis votre ami aussi. Mounais, c'est l'ami de tout le monde. On est ravis, on est tous amis, on est entre amis, cet après-midi. Alors, le film engagé. Exactement. Non, moi, ça n'existe pas. Un film engagé n'existe pas. Selon moi, à partir du moment où quelqu'un prend sa caméra et veut faire un film, c'est un geste engagé. Donc, tu peux même filmer une histoire. Donc, déjà, dans l'action de faire un film, il y a un engagement. Il y a un engagement. Je peux faire un film sur une histoire d'amour, c'est de l'engagement. Donc, voilà. Après, effectivement, quand on décortique un petit peu de l'intérieur la compétition, on s'aperçoit qu'il y a certains films comme ça qui questionnent des problèmes de la société. Et à mon avis, ça devait être dans cet aspect-là que les organisateurs de ce festival ont voulu marquer l'intitulé avec un mot très fort, un terme très éloquent. Donc, l'engagement. Et puis, ça renvoie surtout aussi à une forme de cinéma qui existait, qui était assez présent dans les années 60, voire 70, où le cinéma sortait de l'appartement pour aller questionner un petit peu les travers de la société. Mais selon moi, un film engagé n'existe pas. Le geste est engagé. N'importe quelle création artistique, par définition, est engagé. Allez, l'avis de Mounes Remar ? Est-ce qu'il y a oui ou non un film engagé ? Oui, oui, mais après, ça reste relatif. Bon, déjà, avant tout, je m'excuse au prix de nos auditeurs pour mon français très, très récent. Donc, là, je pense que Voltaire va se retourner plusieurs fois dans sa tombe. Ça lui fera de l'exercice, c'est bien. Donc, maintenant, concernant le cinéma engagé, au fait, j'ai la même explication que Samir, sauf que c'est l'inverse, au fait, que le sens du cinéma engagé est très, très large, au fait. est très, très large. Donc, du moment qu'on ne fait pas des films de commande, du moment qu'on n'applique pas une recette, une recette bien précise comme dans certains films commerciaux américains, ça reste un cinéma engagé, parce que l'engagement n'est pas forcément politique. Il peut être aussi artistique, essayer de nouvelles formes, tourner dans certaines conditions. Donc, le mot engagement, en fait, il est très, très, très large pour moi. Donc, tous les films sont engagés, finalement. Donc, c'est vrai que films engagés ne dénotent pas forcément un film de guerre, ou un film patriotique, ou ça peut être plein d'autres choses. Ben oui, ben oui. Tourner aussi un film, une histoire d'amour, toute banale, toute simple, dans des conditions très difficiles, par exemple, ça reste un cinéma engagé. C'est parti.